Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons voir les encadrements. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment faire l'encadrement d'une somme et une différence. Pour cela, nous allons commencer par un petit rappel. Le rappel consiste en deux règles fondamentales. La première règle dit que quand j'ai une double inégalité, c'est-à-dire un nombre qui est encadré par deux nombres réels, alors si j'ajoute une même quantité réelle, c'est-à-dire un même nombre réel, à chaque membre de l'inégalité, alors je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc je vais prendre trois nombres réels, soit A, B et C, trois nombres réels. Si A est plus petit que X, plus petit que B, alors A plus C est plus petit que X plus C, qui est plus petit que B plus C. Donc ici, remarquez bien que j'ai une inégalité avec A qui est plus petit que X et qui est plus petit que B. J'ajoute une même quantité C à chaque membre de l'inégalité, alors je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est le premier point fondamental. Une conséquence directe de cette remarque, c'est que si j'ai A qui est plus petit que X et qui est plus petit que B, alors A moins C est plus petit que X moins C, qui est plus petit que B moins C. Donc ajouter une même quantité ou enlever une même quantité réelle ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ça, c'était le premier point fondamental. Passons maintenant au deuxième point fondamental. Le deuxième point consiste en une multiplication. Donc ici, je vais distinguer deux cas. Donc je prends soit toujours A, B, deux nombres réels, et lambda qui appartient à R, qui est un nombre réel. Donc là, le premier cas, c'est lambda strictement positif. Très bien, si j'ai A qui est plus petit que X, qui est plus petit que B, avec X un nombre réel, alors lambda fois A est plus petit que lambda fois X, qui est plus petit que lambda fois B. Donc en multipliant par un nombre réel qui est strictement positif, une inégalité, c'est-à-dire un encadrement, alors on ne change pas le sens de l'inégalité. Vous remarquez bien ici, j'ai multiplié lambda de ce côté-là, lambda au milieu et lambda à droite. Et là, on ne change pas l'inégalité. Pourquoi ? Parce que lambda est un réel qui est strictement positif. En revanche, si lambda est un réel qui est négatif, alors si j'ai A qui est plus petit que X, qui est plus petit que B, avec X un nombre réel, alors lambda fois B est plus petit que lambda fois A. Et ici, vous remarquez bien que le sens de l'inégalité a changé. OK ? B qui était à droite est devenu ici à gauche. Pourquoi ? Parce que j'ai multiplié par lambda qui est un réel qui est strictement négatif. Donc en multipliant par un réel qui est strictement négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc remarquez aussi que quand je multiplie par un réel qui est strictement positif ou que je divise par un réel qui est strictement positif, je ne change pas aussi l'inégalité. Et là aussi, quand je divise par un réel qui est strictement négatif, alors je change l'inégalité. Multiplié par un nombre réel ou divisé par un nombre réel suivent les mêmes règles quand j'ai un encadrement. Maintenant, regardons comment on fait l'encadrement d'une somme. C'est-à-dire que quand j'ai X qui est compris entre deux nombres réels A et B et que j'ai Y qui est compris entre deux nombres réels C et D, comment je peux faire l'encadrement de la somme X plus Y ? Prenons quatre nombres réels, soit A, B, C, D, qui appartiennent à R. Et je prends deux nombres réels X et Y qui appartiennent à R, telles que telles que X soit plus grand que A et plus petit que B et Y soit plus grand que C et plus petit que D. Alors, A plus C est plus petit que X plus Y qui est plus petit que B plus D. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une addition membre à membre et on ne change pas l'inégalité. Donc, dans le cadre d'une somme, on peut faire l'addition membre à membre si les deux inégalités sont dans le même sens. OK ? Si les inégalités sont dans le même sens, donc ici, l'inégalité est dans le sens inférieur, là où c'est inférieur, là où j'ai inférieur, inférieur. Donc, je peux faire addition membre à membre sans changer le sens des inégalités. OK ? Donc, je peux faire A plus C est plus petit que X plus Y qui est plus petit que B plus D. Donc, voilà comment on fait l'encadrement d'une somme. Passons maintenant à l'encadrement d'une différence. Si j'ai X qui est plus grand que A, plus petit que B, Y qui est plus grand que C, plus petit que D, est que je veuille faire l'encadrement de X moins Y. Donc, il me faut d'abord avoir l'encadrement de moins Y puis faire l'encadrement de X plus moins Y. OK ? Parce que remarquons que donc, remarquons que X moins Y est égal à X plus moins Y. Donc, je vais d'abord obtenir l'encadrement de moins Y avant de faire l'encadrement de X plus Y en appliquant la règle de l'encadrement d'une somme. OK ? Donc, pour obtenir l'encadrement de X moins Y, je fais on a C qui est plus petit que Y qui est plus petit que D. Donc, moins C. Donc là, je multiplie par moins 1. Donc là, je mets d'abord les membres, moins Y, et là, moins D. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié par un nombre qui est négatif, c'est-à-dire moins 1. Donc, la règle me dit que je dois changer le sens des inégalités. Donc ici, j'ai moins C qui est plus grand que moins Y qui est plus grand que moins D. Je vais arranger ça pour que les inégalités soient dans le même sens que les inégalités de X. Donc, je vais écrire que moins D est plus petit que moins Y qui est plus petit que moins C. Et là, j'ai X qui est plus grand que A plus petit que B et moins Y qui est plus grand que moins D et plus petit que moins C. Et donc, en faisant, en appliquant la règle de l'encadrement par somme, j'aurai A moins D X moins Y B moins C. Et j'obtiens donc l'encadrement d'une différence. Voilà donc comment on fait l'encadrement d'une différence. Donnons des exemples. Exemple, donc je suppose que X est plus grand que 5 et plus petit que 10 et que Y est plus grand que moins 2 et plus petit que 3. Si je veux faire l'encadrement de X plus Y, c'est facile. Je n'ai qu'à ajouter membre à membre. Donc, je fais X plus Y donc plus grand que là, je prends 5 plus moins 2 ça me fait 5 moins 2 donc 3. et plus petit que là, je prends 10 plus 3 donc 10 plus 3 ça me fait 13. Donc 10 plus 3 c'est 13. Donc j'ai un encadrement de X plus de X plus Y. Très bien. Maintenant, si je voulais faire l'encadrement de X moins Y, je vais d'abord faire l'encadrement de moins Y donc j'ai moins 2 qui est plus petit que Y qui est plus 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 petit que 3. On va multiplier par moins 1 et pour cela, je vais le faire étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Donc je mets moins 1 multiplié par moins 2 moins 1 multiplié par Y moins 1 multiplié par 3. Et qu'est-ce qu'on avait dit ? Quand on multiplie par un nombre qui est négatif, on change le sens des inégalités. Là, je mets supérieur, supérieur. Très bien. Je vais calculer tout ça. Moins 1 fois moins 2 ça me fait 2. Donc plus grand que moins 1 fois Y ça me fait moins Y. Plus grand que moins 1 fois 3 ça me fait moins 3. Je vais arranger le tout pour que j'ai les inégalités dans le même sens que celle de X. Très bien. Donc là, j'aurai moins 3 plus petit que moins Y qui est plus petit que 2. Et comme j'avais X plus grand que 5 et plus petit que 10 alors là, je peux faire une addition membre à membre. 5 moins 3 ça me fait 2 plus petit que X moins Y qui est plus petit que 10 plus 2 ça me fait 12. Et là, j'obtiens l'encadrement de la différence X moins Y. Donc c'était tout pour aujourd'hui. je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube. Merci. Dans ma idée, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada